13h, 14h, l'Europe 1 Trésor. 13h49 sur Europe 1, Europe 1 Trésor, dernière partie avec vous Céline Géraud et aujourd'hui le directeur adjoint de la rédaction du journal du dimanche, Raphaël Stainville et l'avocat Gilles William Golnadel. Il n'y aura pas de choc fiscal, c'est le Premier ministre qui l'a dit hier soir, il a voulu nous rassurer, l'essentiel du déficit sera supporté par l'État, taxer certaines entreprises et les contribuables les plus fortunés. Vous y croyez, Raphaël Stainville ? Ce sera temporaire et exceptionnel ? Non mais ce qu'il dit, ce que Michel Barnier dit au nom de la justice fiscale et sa manière de cibler et les entreprises les plus rentables et les contribuables les plus riches, je ne sais pas si c'est une bonne solution et si on peut s'en satisfaire parce que ça a des conséquences sur l'économie. Autant lorsque l'on coupe dans les dépenses, on sait ce que le bénéfice est escompté. Lorsqu'on en vient à créer de nouveaux impôts, combien même serait-il temporaire ? On ne sait pas exactement les conséquences ou plutôt on peut les subodorer parce que lorsque l'on crée des nouveaux impôts, on ne sait pas véritablement les rentrées fiscales qu'on peut escompter parce que soit les plus riches vont faire de l'optimisation, soit ils vont carrément partir et ça, ça a un impact sur notre économie. Donc ça, c'est ce qu'on fait depuis des dizaines et des dizaines d'années avec un résultat qui est toujours plus désastreux pour la France. Donc vous n'y croyez pas ? Je pense qu'à raison, tous ceux qui aujourd'hui s'alertent devant ce nouveau tour de vis ont quelques raisons de le faire. Autant les dépenses de l'État qui sont toujours plus prolifiques devraient être très largement coupées en brèche. Je crois que c'était depuis 2017, il y a eu 200 000 créations de postes de fonctionnaires en plus, 57 000 sur l'année précédente et 1 million depuis une vingtaine d'années. La France, elle souffre de cette suradministration, de cette obésité qui devient finalement même une manière de faire de la politique et de limiter un certain nombre de problèmes sociaux. Moi, je pense que les Français sont très lucides sur la manière dont il faudrait pouvoir alléger cette masse salariale.